Dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut intégrer du son dans une image pour la rendre interactive à l'aide d'un commentaire. Nous allons cliquer sur End, ici, et sur Audio, on a la possibilité d'intégrer différents sons provenant de différents sites. Ici, nous allons utiliser SoundCloud. Pour cela, nous allons créer un fichier son. Alors, nous allons prendre le lecteur Audacity et nous allons enregistrer notre petit commentaire avec Audacity au format MP3. Donc ici, on aperçoit une vue des différents ports de la Rochelle. Vous voyez, je vais utiliser mon fichier MP3 pour ici supprimer, voilà, comme ceci. Je vais l'améliorer en mettant un effet compresseur et je vais l'enregistrer, alors l'exporter, pardon, au format MP3. Et je vais l'appeler Intro2, comme ceci. Je valide. Sur, ici, je vais me connecter à SoundCloud. Alors, comme son nom l'indique, SoundCloud, c'est un site sur lequel on peut héberger des fichiers son. Donc, je vais me loguer directement avec mon compte Google. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà une intro. Et je vais faire Upload pour envoyer. Donc, je choisis un fichier et mon fichier, il s'appelle Intro2, comme ceci. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire Save. Et je récupère le lien que l'on me donne en faisant un petit Ctrl-C. Maintenant, revenons à Editor. Donc, ici, vous voyez, je vais prendre SoundCloud. Et je vais déposer, ici, un fichier. Alors, je vais mettre, ici, pardon, ici, mon adresse. En faisant Ctrl-V, je clique sur la petite flèche. Vous voyez, et apparaît, ici, la petite fenêtre. Alors que je vais redimensionner, pour qu'elle ne prenne pas trop de place. Et puis, je vais la positionner, par exemple, ici, dans le bas de la photo. Qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, regardons sur Preview. Pour voir un petit peu. Donc, on a notre image, avec ces animations sous forme d'annotations, qui apparaissent au survol de la souris. Et ici, notre petit commentaire audio. Je clique sur la flèche. Donc ici, on aperçoit une vue des différents ports de la Rochelle. Voilà, tout simplement, un petit commentaire audio qui ajoute un côté dynamique à cette image. A bientôt pour un autre tuto.